salut la team j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo une de mes premières vidéos sur l'entrepreneuriat partout en afrique retour en afrique et de l'heure par l'afrique par rapport à ma nouvelle chaîne que je vais faire et voilà donc là en fait si vous voulez je suis arrivé au Congo ou à la ville du coup c'est le pays de mes parents le pays d'origine et du coup je suis bien arrivé avec un bon vol paris maya maya du coup là je suis à l'hôtel je suis bien arrivé hier soir ça fait super plaisir d'être au pays ça fait 7 8 ans que je n'étais pas venu 8 ans voire 9 ans donc là ça fait plaisir et c'est fou comment les choses elles changent rapidement là je suis à un hôtel au centre-ville en fait c'est par rapport au covid je voulais pas trop aller chez la famille directement donc je serai je vais faire cet hôtel là il va faire un autre hôtel ça me permettra aussi de faire des hôtels report sur une autre chaîne que je vais créer et tester deux types d'hôtels différents ça c'est plus un hôtel on va dire occidental européen voyez avec vraiment tout ce qu'il faut je ferai un hôtel report là dessus le prix vrai d'une nuit c'est le prix moyen d'une d'un hôtel au stagili que je paye mais super qualité je suis content franchement il n'y a rien à dire sur cet hôtel là en plus il est bien placé là on est au centre-ville des images on est au centre-ville et voilà donc du coup ça fait super plaisir de rentrer à la maison de rentrer chez soi je me sens chez moi je me sens super bien c'est un sentiment qui n'est pas descriptible et c'est lourd donc du coup on va essayer de faire le tour du pays enfin pas tout le pays parce que ça c'est grand il faudrait beaucoup de temps mais on va essayer de se balader là on va faire le tour de la ville et ensuite on fera aussi le chemin brazaville jusqu'à pointe noire par la route ce sont les deux villes principales du congo brazaville donc on a la capitale on va dire politique brazaville et la capitale économique excusez moi parce que j'ai un peu m'aimé vite fait et on a la capitale aussi économique qui est pas con donc je vais essayer de vous montrer tout ça mais mon ressenti là déjà quand je reviens c'est que clairement on doit tous revenir on doit tous revenir ici il y a trop de choses à faire quand j'ai laissé le pays il y a 7-8 ans il y avait des choses mais là ça a tellement changé en 7-8 ans c'est incroyable donc clairement on doit faire un effort pour essayer de revenir investir ici là juste avant ça j'étais en république dominicaine j'étais au mexique j'étais aux états unis j'étais à nice aussi et des fois je me dis tout l'argent que j'ai dépensé là bas peut-être que j'aurais pu mieux le dépenser mieux l'investir ici après je regrette pas ça fait partie du c'est même important de voyager voir d'autres choses ça m'a donné beaucoup d'idées par rapport à des choses que je voulais mettre en place ici mais clairement ici on a on a vraiment énormément de choses à faire surtout que nous en europe c'est déjà notre pouvoir d'achat il est beaucoup plus élevé on a on a beaucoup plus de moyens qu'eux et si on peut contribuer à l'essor à l'évolution à la progression au développement du pays des pays en afrique parce que le congo c'est un pays c'est en afrique mais je considère que tous les pays en afrique c'est la même chose je pense que je me sentirais peut-être la même manière au cameroun ou au sénégal ou en côte d'ivoire c'est juste différents quartiers comme il dit monsieur que le et donc voilà donc du coup c'est très encourageant ça donne envie de de bosser et là clairement qu'on vient ici qu'on revient bien on se dit non faut qu'on vienne plus souvent déjà de base je me disais que avec que je vienne ici au moins tous les trois six mois mais là c'est sûr c'est ce que je ferai tout le temps et voilà faut bosser faut bosser et investir davantage et non en tout cas voilà ça mon ressenti c'est super content d'être arrivé au congo je vais vous mettre des images du tour en faire un peu le tout de la ville je vais filmer et je vous mettrai ça au fur et à mesure dans la vidéo